La communication est une composante majeure du quotidien d'un ingénieur. Comme on l'a vu, ce dernier peut être sollicité à quasiment chaque phase de la vie d'un produit ou d'un système, de la définition du besoin à la gestion de sa vie, de sa fin de vie, comme on le verra plus tard, en passant par sa conception et sa validation. Et à chaque phase, la communication est primordiale pour pouvoir passer à la suivante sans encombre. Lors de la phase de conception, la communication avec le client est très importante pour recueillir son besoin, pour correctement le comprendre, être à même de concevoir une solution qui lui convient et dont il validera la conception avant de passer à son développement. Lors de la phase de production ou de développement, il y a une communication constante entre les ingénieurs qui ont imaginé et conçu le système et ceux qui sont chargés du développement des sous-systèmes. Il faut en effet s'assurer que les spécifications désirées sont bien comprises, que les jalons et les budgets seront tenus, et savoir envisager ensemble tous les risques possibles, ainsi que les solutions pour réduire leur impact. Durant la phase de validation de la solution, l'équipe de validation est en relation constante avec les équipes de développement. Le moindre doute sur un dysfonctionnement doit être discuté pour savoir s'il s'agit d'un bug, d'un problème de conception ou tout simplement d'une simple erreur de manipulation. Enfin, tout au long du projet, les chefs de projet communiquent avec chacune des équipes et avec les clients. C'est également à eux de donner des informations sur l'avancement global du projet, sur le retour du client, etc., directement à chaque acteur du projet. C'est un aspect à ne pas négliger. On a en effet constaté que les projets qui échouent sont les projets pour lesquels les collaborateurs ne se sont pas sentis suffisamment concernés. Inversement, un projet dont les collaborateurs apprennent à se connaître, dans lequel ils peuvent prendre une part dynamique sous un format collaboratif et dans lequel l'expression de leur avis est valorisée, a de bonnes chances de bien se faire passer. Voilà, entre autres, pourquoi des méthodes de réflexion plus collaboratives sont de plus en plus mises en œuvre dans les entreprises. De plus, les 20 dernières années, et surtout la dernière décennie, a vu éclore des nouvelles façons de développer des solutions. Pour être plus efficace, on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas considérer un projet comme une ligne, mais comme un cycle de trois étapes qui s'enchaînent indéfiniment. Les trois étapes, on analyse les retours utilisateurs, on développe, on teste, et on recommence. Les phases d'analyse et de test sont censées mettre la communication avec les utilisateurs au centre du process. Je parle bien des utilisateurs et non du client, car celui qui achète n'est pas nécessairement celui qui va utiliser la solution, et parce que c'est avant tout la communication avec les utilisateurs finaux qui va nous aider à améliorer la solution cycle après cycle. Ce constat se décline en diverses méthodes qui sont devenues très répandues. C'est par exemple l'essence même du design thinking, ou pensée design, qui apporte une insistance particulière à l'étape d'analyse des retours utilisateurs. Cette méthode est réalisée de façon empathique, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place des utilisateurs en les interviewant. Les interviewers cherchent à établir ce que les utilisateurs font, pensent, ressentent, ce qui représente une souffrance ou une satisfaction dans leur quotidien. L'objectif est de se focaliser sur les problèmes, les besoins, les envies des utilisateurs et de les formaliser en obtenant un maximum de phrases du type « l'utilisateur a besoin de quelque chose » en raison d'autre chose. Ensuite, il faut analyser le contenu de ces fiches utilisateurs en équipe, dire ce qu'elles nous inspirent et classer les idées de façon méthodique pour à la fois élaborer une solution et prioriser les tâches pour la développer. Cette façon d'appréhender la communication avec les utilisateurs finaux a beaucoup de bienfaits et surtout deux qui ont un impact direct sur le travail des ingénieurs. Premièrement, elle permet de se concentrer essentiellement sur ce qui est important pour les utilisateurs. Ce qui nécessite du développement et donc du temps et de l'argent, mais qui n'a pas ou peu de valeur ajoutée pour l'utilisateur est superflu. On va donc le mettre de côté. C'est l'idée principale du Lean Management, du mot anglais Lean qui signifie « maigre ». Il s'agit d'éliminer les gaspillages qui réduisent l'efficacité et la performance d'une entreprise. L'autre vertu que je vois au fait d'organiser, de traiter et de traduire les informations recueillies auprès des utilisateurs, c'est qu'elles permettent de voir une solution comme une liste de services rendus qu'on peut développer les uns après les autres en suivant l'ordre de priorité qu'on a établi. Une fois développé, on peut tester chaque service en le soumettant directement aux utilisateurs pour avoir un retour dessus. C'est la base de la méthodologie Agile. Cette méthode, très adaptée au monde du développement logiciel, a été théorisée par les grandes entreprises américaines du développement web. Le principe est de découper un programme en autant de services qu'on le peut. Un service est la plus petite fonctionnalité qu'on peut tester. Cela permet une meilleure découpe des tâches, une meilleure répartition, une meilleure responsabilisation des équipes de développeurs qui se réunissent chaque jour pour réfléchir sur les tâches à faire, les problèmes rencontrés, etc. Ainsi, le design thinking, la conception Lean et la méthode Agile sont des symboles de la métamorphose des entreprises qui bougent d'un état traditionnel à un état où les équipes collaborent et où la communication avec les utilisateurs est centrale, plus fréquente et plus constructive. Enfin, il ne faut pas oublier l'importance de communiquer avec l'extérieur. Un ingénieur doit savoir s'inspirer des solutions et des bonnes pratiques mises en place ailleurs et également communiquer sur les solutions développées tout en sachant ne pas divulguer d'informations qui pourraient mettre à mal la stratégie concurrentielle de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada ...